Le gouvernement ivoirien veut empêcher l'installation du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Il a pris à cet effet des mesures préventives. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, était récemment à mort pour s'assurer du bon fonctionnement du comité de coordination, mais aussi pour sensibiliser les populations. La coopération transfrontalière entre l'Union européenne et l'UOMOA a été abordée lors d'un sommet à Bruxelles. De nouvelles dispositions ont été prises pour l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de l'espace. Le Rwanda commémore lundi le génocide de 1994. À un jour des cérémonies, les médiateurs locaux peinent à réconcilier les meurtriers et leurs rescapés. Ce sont les titres. Il est 23h. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. La fièvre Ebola sévit en Guinée et au Libéria voisin. Pour éviter que le virus s'installe en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a pris des mesures préventives et sensibilise les populations. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, était récemment à mort dans ce cadre. Elle a profité de l'occasion pour voir le fonctionnement du comité de coordination mis sur pied dans la région. Chantal Éoumane Akanda. Man, la capitale des 18 montagnes, à l'heure de l'application stricte des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien face à la menace de la fièvre Ebola. Le message de sensibilisation de l'État a touché les populations. Aujourd'hui, elles ont changé d'habitude alimentaire. Ces poissons, on prépare. On ne prépare pas la viande de brousse encore. On dit de ne pas préparer. Ça donne les maladies aux gens. La maladie Ebola. Depuis que la maladie Ebola est venue, franchement, ça ne marche pas. Les clients viennent, ils demandent après la viande de brousse, hérissons, akmanis, tout ça. On fait le poisson, mais on ne demande pas ça assez. À la télévision aussi, on a eu quand même plus ou moins les échos. Ce qui se passe en Guinée, au Libéry, un peu partout. Notre médecin qui est passé, nous nous sensibiliser effectivement sur le virus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande de brousse en tout cas. Je consommais des gibiers, à l'occurrence de la boutique, et puis la biche. Voilà, ça c'était notre nourriture favorite. Maintenant, nous avons stoppé à cause de la maladie qui prend de l'emploi, le virus Ebola. Donc, le gouvernement nous a demandé de ne pas consommer les gibiers. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, notamment la création des postes avancés le long des frontières avec la Guinée et le Libéria, où des cas de fièvre Ebola ont été détectés. Les districts sanitaires sont à pied d'oeuvre dans leur mission de veille et de contrôle pour traquer des cas éventuels. À ce jour, aucun cas n'a été détecté. Pour autant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à Mans pour rencontrer les autorités administratives, coutumières et sanitaires. Raymond Goudou les engage à ne pas baisser la garde. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ebola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Dans la sensibilisation des populations, tous les préfets des départements du district des Montagnes sont en première ligne, multipliant les contacts avec les composantes de la population. Avec la Guinée, nous avons une frontière importante. Je suis allé, n'est-ce pas, à la frontière, une frontière, je veux dire officieuse, de par le village de Glanley, où j'ai échangé avec le chef du village, avec toutes les populations, pour leur dire de faire hantation. Je pense, n'est-ce pas, qu'elles ont compris. Et à leur niveau aussi, n'est-ce pas, elles s'organisent. C'est la première fois que nous avons une telle épidémie. Bon, il y a encore des incrédules, mais je pense qu'on va faire un effort pour que ça rentre définitivement et que les gens soient convaincus que la maladie existe. Entre sensibilisation et mobilisation des populations, le préfet de la région du district des Montagnes mène des actions terrain. Il a ordonné, pour exemple, la destruction de 120 kilos de viande de brousse. Chaque année, 9 millions de personnes contractent la tuberculose dans le monde à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose lancée officiellement. La ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, Raymond Goudoukofi, a estimé que le combat engagé contre la maladie en Côte d'Ivoire est bien amorcé. Plus de 24 000 cas ont été dépistés en 2012, avec 70 % de taux de guérison. Et plus de 25 000 cas ont été dépistés en 2013, avec 80 % de succès du traitement. Et cette information, une délégation de parlementaires du Royaume d'Arabie saoudite va bientôt rencontrer le chef de l'hémicycle et le premier ministre ivoirien, ainsi que le président du Conseil supérieur des imams. Ces députés saoudiens séjournent depuis dimanche en terre ivoirienne, une visite de trois jours qui se situe dans le cadre de la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. La France récompense cinq acteurs de la filière agricole de Côte d'Ivoire. Ces entrepreneurs et responsables de structures agricoles ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole français. Et pour la France, cette distinction est le signe d'une bonne coopération avec la Côte d'Ivoire. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement et au peuple français. La coopération transfrontalière entre l'Union européenne et l'UEMOA a été abordée au cours d'un conclave tenu du 31 mars au 1er avril à Bruxelles. Des propositions ont été faites à l'issue de ce conclave pour améliorer les conditions de vie des populations. Mamadou Kouassi. Au terme de la conférence de Bruxelles, Européens et Africains s'accordent sur un nouveau type de coopération nord-sud, celui de la coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'Union européenne de soutenir le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA dans la réalisation de projets communautaires, à savoir la construction de marchés communs transfrontaliers, de routes, des centres de santé, d'écoles et surtout dans la prise en charge socio-économique des jeunes et des femmes. Il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures communes, mais il s'agit de mutualiser aussi l'utilisation et l'exploitation des infrastructures existantes. C'est très important, pas seulement parce que c'est toujours au niveau des frontières qui peuvent arriver des situations très complexes, mais c'est aussi parce qu'au niveau transfrontalière, on peut les prévenir ou bien on peut les ressouder. Les élus locaux ouest-africains ont pris l'engagement de maintenir cette coopération afin d'apporter un mieux-être à leurs administrés. Le problème c'est la rapidité de l'exécution. Nos populations ont de grandes attentes, nos populations espèrent beaucoup dans cette coopération décentralisée et transfrontalière. Il appartient aux gestionnaires de cités que nous sommes, il appartient aux différentes fêtières, de faire en sorte que les recommandations, les propositions qui ont été prises le soient rapidement. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos états s'engagent plus, s'engagent plus aux côtés des collectivités territoriales décentralisées pour que nous puissions tirer plus davantage de ce potentiel qui existe au niveau des espaces frontaliers. Cette rencontre du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et du Comité des régions de l'Union européenne sera suivie courant en mai 2014 d'un voyage d'études des élus locaux africains, en France et en Belgique, pour s'imprégner des expériences dans le domaine de coopération transfrontalière. Un mot d'éducation, les élèves du village de Badasso, dans la sous-préfecture de Sikensi, n'ont plus de cantines scolaires. Les deux cantines scolaires de la localité sont fermées. Une situation plutôt préoccupante quand on sait que Badasso bénéficie d'un fort taux de scolarisation. Eugène Atoubi. Il est midi à Badasso. Les enfants du groupe scolaire de ce village vont chercher à manger en attendant la reprise des cours. Derrière la joie de la pause matinale, la tristesse à l'idée qu'ils n'ont plus accès à la cantine de l'école. Leur lieu de restauration tant aimé est à l'abandon. Nombreux parmi ces enfants ne savent même pas s'ils auront à manger ce midi. Les parents, les élèves vont tôt au champ le matin et ils n'arrivent pas à midi pour pouvoir préparer à manger aux enfants. Ce qui fait que quand les enfants vont à la maison à midi, ils n'ont pas à manger. Et il y a d'autres même qui restent là-bas. Donc vraiment s'il y a une cantine, ça va vraiment arranger ses enfants. Voici ce qui reste de la cantine du groupe scolaire Badasso. Quatre points de mur en décrépitude sans toiture, dans l'indifférence des parents, des élèves et du cogesse. Aujourd'hui, l'ONG Femmes battant de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres avec les femmes et les autorités du village pour ramener à la vie les cantines. Celles du groupe scolaire de Badasso et celles de la deuxième école du village, dont la cantine vient de fermer il y a juste trois mois, faute d'approvisionnement. Ici, on fait de la tchéquée. Il y a des femmes du village que je suis en train de les regrouper pour faire coopérative ONG. Ces femmes-là font du manioc. Ces femmes-là font de la tchéquée. Les cantines ont été un facteur motivant dans la scolarisation des enfants à Badasso. L'arrêt de leur activité inquiète. A cette inquiétude d'autres besoins, comme la construction de la trine, la clôture de l'école et même la réhabilitation du plus vieux bâtiment de l'EPP Badasso, construit depuis 1948. Une ambulance médicalisée et du matériel biomédical, c'est ce qui constitue le don fait par le conseil régional du Bafing au centre hospitalier régional de Touba. Les établissements de la région ont également reçu 1200 tables bancs. La remise de ce matériel a été l'occasion pour le conseil régional de sensibiliser les populations au recensement général. Mamadou Kouassi. Une ambulance médicalisée, offerte par la BAD, la Banque africaine de développement, et du matériel biomédical d'une valeur de 12 millions de francs CFA du conseil régional du Bafing au centre hospitalier régional de Touba. Un véritable soulagement pour cet hôpital de référence qui attendait depuis des années le renforcement de son plateau technique et surtout la mise à disposition d'une ambulance. Une initiative salue par les responsables du système sanitaire, qui indique que désormais les malades seront pris en charge sur place et bénéficieront d'une éventuelle évacuation dans de meilleures conditions. Le directeur régional de la santé exhorte les femmes enceintes et les malades à fréquenter les centres de santé. Nos mamans sont nombreux à accoucher encore à la maison, à l'homisile. Ce n'est pas normal. Nous faisons tout pour mettre des sages-femmes qualifiées à disposition de cette population-là. Et que la population vient d'utiliser ce matériel que nous avons mis à notre disposition. Le CHR de Touba n'a pas été le seul bénéficiaire des actions du conseil régional du Bafing. Les 21 000 élèves du primaire et du secondaire de la région ressortent 1 200 alban. Un don qui vient également soulager un secteur sinistre du Bafing. La cérémonie de remise de dons a été suivie de la première session du conseil régional au titre de l'année 2014. Occasion pour le président Diomondé-Lassina et son équipe de faire le point. Les actions déjà menées. Pour 2014, le conseil fait de la santé et de l'éducation une priorité. Lors de cette session plénière, Diomondé-Lassina a invité la population à adhérer et à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours sur toute l'étendue du territoire national. Pour rejoindre l'acte à la parole, les équipes sélectionnées sillonnent déjà les villages afin de faire comprendre à la population l'importance de cette opération initiée par le gouvernement. C'était la fête de la lumière récemment à Saint-Guiné dans le département de Mans. Cette célébration est le fête du PPU, le programme présidentiel d'urgence. La cérémonie a enregistré la présence du préfet de région et du député de Mans sous préfecture. Christelle Menon. Le village de Saint-Guiné, enfin électrifié, après 30 ans d'attente. C'est un des nombreux acquis du programme présidentiel d'urgence. Siki Blomblaise, député de Mans sous préfecture, y voit un outil concret de développement qui va désenclaver tous les villages du département. Nous sommes fiers d'être à côté de vous pour prolonger l'action du président de la République sur le terrain. Nous sommes fiers, grâce à votre disponibilité, à votre engagement, de faire la promotion de votre chef à tout moment, à chaque instant, que cela est nécessaire. Nous sommes prêts pour 2015. L'électrification du village de Saint-Guiné comme entame du développement des dix villages du canton Go, c'est aussi le propos de Jérôme Soro, préfet du département de Mans. Tous ceux présents à la cérémonie ont tenu à manifester leur reconnaissance à l'équipe du programme présidentiel d'urgence et à Côte d'Ivoire Énergie. Des bénédictions ont également été faites à l'endroit du président de la République et de son gouvernement. En religion, la célébration de la semaine du pauvre a débuté ce dimanche au sein de la communauté chrétienne baptisée de la pierre vivante et de la louange. Une façon pour cette communauté d'apporter son assistance aux personnes en difficulté. Prières et gestes de solidarité vont meubler cette semaine. Franck Coadiou. Une semaine à l'honneur du pauvre. L'idée est de porter assistance aux personnes en difficulté. Et la communauté catholique, la pierre vivante et de la louange en fait son credo. Face à la misère que traversent nos frères, que vivent nos frères, face à cette misère qui déshumanise l'être humain, qui dégrade vraiment l'homme créé à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons pas rester insensibles. Voilà pourquoi nous avons répondu à cet appel, déjà par notre vie communautaire, en aidant les pauvres au quotidien, qu'à la fin de toutes choses nous serons jugés sur l'amour. Comment aimer son prochain sans être sensible à ce qu'il vit, sans porter un regard vers ce pauvre, ceux qui nous entourent tous les jours. Que Dieu ait inspiré à cette communauté d'organiser une semaine pour le pauvre, ça, je crois que c'est un grand événement que nous ne pouvions pas laisser passer. Une messe rythmée de louanges et d'adorations pour planter le décor, mais aussi des dons de quitte de vivre et de non-vivre, ensuite des visites aux malades, des CHU de Cocody et de Trècheville, des activités et bien d'autres, au cours de cette semaine, dédiée aux pauvres, débutée le 5 avril et qui prendra fin le 13 du même mois. Les bienfaits du mariage en islam étaient au cœur d'une conférence animée par le guide des Tijanis de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le mariage a des retombées positives, tant au plan financier, moral que social. La rencontre s'est tenue à l'occasion de la 28e édition du Maolid de l'école confessionnelle Al-Ijti Adia d'Abobo Anador. Elle vise à terme à sensibiliser à la dépravation des mœurs et aux IST, les infections sexuellement transmissibles. À 31 ans, Ziye, musulman pratiquant depuis l'enfance, est célibataire. Comme lui, Awan n'est pas encore prête à se marier. Il y a 19 ans. On va à l'école, on est plus sûr, mais je suis dit, c'est bon, on va pratiquer mes mails. On ne peut pas se marier sans avoir quelque chose d'avoir pour s'occuper de sa famille. On peut dire qu'on est un peu de moyens pour s'occuper de sa famille. Argument non solide réplique les guides religieux. Il est censé, je compte, le célibat devenu courant chez les musulmans en âge de se marier. La raison, le célibat favorise la dépravation des mœurs et la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Il prend une fille d'aujourd'hui et il va sortir avec une autre de même. Alors que nous, on est en train de combattre un fléau dans ce monde là qu'est le sida. Contre cette déviation, le chèque Malik Konatirassoul, guide de Tidjanitankou d'Ivoire, propose le mariage. Il permet selon lui l'équilibre moral, social et financier. Toute chose qui rapproche davantage le musulman d'Allah. Lorsque vous êtes marié, quand tu fais ta prière de 14 heures par exemple, c'est encore plus méritoire que celui-là même qui n'est pas marié, un célibataire. Lorsqu'on est marié, que tu fais des ikres, c'est-à-dire des invocations. Là, il y a l'Allah, la salat sur le prophète, c'est encore plus méritoire que le célibataire. Donc on incite chacun ici à se marier. Aussi abordé au cours de cette 28e édition du Maoulid de l'école islamique d'Abou Bouanador, l'hygiène alimentaire et environnementale, ainsi que la réconciliation. Reportage signé Léon Brou. Une délégation du Programme national de cohésion sociale chez le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Le PNCS a profité de l'occasion pour présenter son programme aux autorités religieuses et prendre des conseils pour mener des actions allant dans le sens de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien s'est donné pour mission la procédure du processus de sortie des crises, la prise en charge des besoins et préoccupations majeures des populations muetriques par la crise. Dans cette perspective, le ministère d'État, ministère du plan du développement, a initié un Programme national de cohésion sociale, PNCS, en février 2012, sur une période allant jusqu'à 2015. Le PNCS a donc entrepris une série d'audience avec les acteurs pouvant être impliqués en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Cette semaine, le PNCS, conduit par sa directrice coordinatrice, a échangé avec le Conseil supérieur des imams, Khozim. Les leaders religieux sont des vecteurs de cohésion sociale qui peuvent nous aider à ramener la paix dans notre pays en parlant aux fidèles pour prôner les valeurs de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences, de pardon, de respect mutuel. Nous sommes prêts aussi à jouer notre rôle en tant que responsables religieux pour que ce programme puisse aboutir à des résultats concrets sur le terrain. Nous pensons que la Côte-de-Voire est un pays de diversité. Il faut éviter dans ce pays tout esprit d'exclusion. Il faut plutôt aller vers l'inclusion de tout le monde. Le PNCS a également rendu visite à la Conférence des évêques catholiques, ce SCI, et à la Commission de dialogue, vérité, réconciliation, CDVR. Le Programme national de cohésion sociale a pour mission, entre autres, de contribuer à la réduction des conflits, des tensions et des violences en Côte d'Ivoire. À l'étranger, le Rwanda procède demain aux commémorations marquant le 20e anniversaire du génocide de 1994. À la veille de l'événement, la réconciliation entre les meurtriers et les rescapés reste une tâche difficile pour les médiateurs locaux. Et pour rappel, 800 000 personnes ont perdu la vie au cours de ce génocide rwandais. Des haricots pour la vieille voisine rescapée du génocide. C'est l'offrande de Juvenal, un geste de réconciliation. Cette femme était une proche de sa famille, sa deuxième mère. Et pourtant, il y a 20 ans, en avril 1994, il a participé à l'assassinat de son mari. Le premier groupe qui a découvert où était caché son mari, j'en faisais partie. Les gens de ma famille, ce sont eux qui ont trouvé son mari. Ils l'ont poursuivi jusque chez son beau-père et ils l'ont tué là-bas. Juvenal a fait 8 ans de prison. À sa sortie, il a demandé pardon. Depuis, grâce au soutien moral de l'association Modeste et Innocent, il se rend régulièrement chez sa victime pour la dédommager et s'excuser. Tu sais bien que j'ai participé au groupe qui t'a fait du mal, qui a détruit ta maison. Je sais que tu es au courant, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que je te demande pardon. Moi, je t'accorde le pardon. Quand on demande pardon, il faut l'accorder. Kansylide vit seule avec sa fille, née quelques mois après le génocide. 9 personnes de sa famille dont son mari ont été massacrées. Seul Juvenal a reconnu son crime. Les autres se taisent et pourtant, chaque jour, elle les voit au village. Lorsque je croise les autres, parce qu'ils m'ont déjà terrorisé par le passé, lorsque je les croise le soir, j'ai vraiment peur, j'en ai gros sur le cœur. Et je me dis que peut-être ils vont me tuer, mais par chance, j'en sors indemne. Réconcilié, meurtrier et rescapé, un travail de longue haleine pour les médiateurs locaux. Pour moi, en génocide, c'est un crime qui dépasse tous les autres. C'est vraiment un crime très grave. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont commis ces actes de confier leurs sentiments et de dire ce qu'ils ont fait. Nous savons que c'est en long chemin et c'est pour ça que nous sommes ici souvent, pour en discuter avec eux. Dans les collines rwandaises, 20 ans après, les langues ont toujours du mal à se délier. Bourreaux et victimes vivent côte à côte dans la réconciliation ou dans la crainte. Et sachez que la France sera finalement représentée à la cérémonie commémorative présidée par le président du Rwanda, Paul Kagame. Paris marquera sa présence à travers son ambassadeur Akigali. L'annonce a été faite par le ministère français des Affaires étrangères qui précise qu'il n'a jamais été question d'un boycott des cérémonies de la part des autorités françaises. Le Mali a un nouveau premier ministre. Moussa Mara a pris les commandes du gouvernement de ce pays à la suite de la démission du précédent gouvernement dirigé par Oumar Tatamli, nommé il y a seulement sept mois. Moussa Mara était précédemment ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Et dans sa lettre de démission, Oumar Tatamli affirme, et je cite, « Que les dysfonctionnements et insuffisances dans la marche du gouvernement réduisent grandement sa capacité à réduire les défis. » Le Nigeria pourrait être propulsé ce week-end au rang de première économie africaine devant l'Afrique du Sud à l'occasion de la publication de la nouvelle estimation de son produit intérieur brut calculé selon une nouvelle méthode. Les nouveaux chiffres de l'économie du pays le plus peuplé d'Afrique devaient être dévoilés ce dimanche par le Bureau national des statistiques. Et des statistiens des Nations Unies recommandent au pays de modifier tous les cinq ans le mode de calcul de leurs produits intérieurs bruts pour prendre en compte les évolutions dans la production et la consommation. Direction la Tunisie où les populations de couleur disent être victimes de racisme. Étudier en Tunisie, c'était un projet ambitieux, presque un rêve pour ces trois jeunes. Ils ont vite déchanté en se confrontant à la réalité. Avec mes frères, on allait juste pour visiter un peu le pays parce qu'on venait d'arriver. Et on arrive dans un quartier, j'oublie un peu le nom de la rue, et il y a des enfants qui sont mis à nous jeter des pierres. Et les grandes personnes étaient là, ils regardaient et ils riaient. Personne ne disait rien, juste pour eux, c'est comme si c'était normal. On est venus ici, c'est pour les études. Et je crois que quand même, si déjà tu ne te sens pas en sécurité, ça fait que tu n'as même plus envie de sortir de chez toi. En Tunisie, 8000 étudiants viennent d'Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas les seuls à subir le racisme. Ils touchent aussi les citoyens tunisiens, comme Saadia Mosba. Cette hôtesse de l'air travaille à l'aéroport de Tunis. Les discriminations font partie de son quotidien. Je me présente en uniforme avec mon badge apparent. Et l'un des agents me refuse l'entrée, me dit non, tu dois aller faire la queue dehors pour pouvoir entrer. Plus tard, il a dit que oui, il ne pensait pas que j'étais tunisienne. Il m'avait pris pour une sénégalaise. On lui a dit oui, mais est-ce que tu n'as pas vu l'uniforme, est-ce que tu n'as pas vu le badge ? Non, il n'avait pas vu, il avait juste une couleur. Les Tunisiens noirs commencent à se mobiliser. Ils refusent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone et dénoncent leurs conditions de vie. Les insultes, les brimades, mais aussi leur absence de représentation dans la société au niveau politique, notamment. Un tabou en Tunisie où le racisme n'est pas assumé. La couleur de peau en Tunisie ne pose pas de problème. La couleur en Tunisie n'existe pas. Nous sommes tous des gens de couleur, tous de couleur. On ne cherche pas à diviser, mais on cherche à dire qu'il y en a deux racines et qu'il faut lutter contre, avec toutes nos forces. Il n'existe pas de législation condamnant le racisme en Tunisie. Les minorités noires réclament un changement de loi pour changer les mentalités. Le Japon a levé mardi l'interdiction de vendre des armes à l'étranger, qu'il s'est imposé pendant près d'un demi-siècle, en pleine tension régionale, notamment avec son voisin chinois. Le gouvernement de droite de Shinzo Abe a approuvé une nouvelle doctrine en la matière qui remplace cet interdit datant de 1967. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du gouvernement Yoshihide Suga. Le Japon veut redevenir une puissance militaire. Depuis 1967, presque 50 ans, le pays s'était totalement interdit d'exporter des armes à l'étranger. Le gouvernement conservateur de Shinzo Abe vient de lever cette interdiction. Nous allons soigneusement expliquer nos nouveaux principes à la communauté internationale. En ce qui concerne la mise en œuvre de cette nouvelle politique, nous espérons pouvoir collaborer avec les autres pays sur le stockage et l'inspection des armes, conformément à la loi internationale sur la sécurité. Le Japon produit notamment des munitions, des fusils d'assaut, des chars et des navires. Le pays pourra désormais développer et produire des armes en coopération avec les Etats-Unis et les pays européens. Tokyo pourra surtout vendre du matériel militaire aux pays de la sous-région, comme l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie ou les Philippines. Tous ces pays s'inquiètent des ambitions militaires chinoises, notamment en mer de Chine. Pékin accueille cette décision avec réserve. Nous prêtons une grande attention à cette question. Nous demandons à la partie japonaise de tirer les leçons de l'histoire, de sincèrement répondre aux préoccupations des pays de la région et de s'engager sur la voie de la paix. La question des armes est très sensible au Japon, pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale. Selon un récent sondage, près de 67% des Japonais seraient opposés aux exportations d'armes. Les lampions s'éteignent ce dimanche sur la 7e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anne-Mambo. La cérémonie de clôture a lieu au complexe Jesse Jackson de Youpougon. Une cinquantaine d'artistes participent à ce grand rendez-vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada